Les modalités de gouvernement Des bords de l'Amazone Des bords de mer Dans des régions de mangroves J'ai passé un moment à Béleine La capitale régionale Et en début de 1975 Je suis rentré dans une ONG La FASE Qui a son siège central Ici à Rio de Janeiro On a des programmes dans différents états Et j'ai été vivre et travailler A Santa Reine A mi-chemin Sur les bords à l'embouchure du Tapajos A mi-chemin Entre Manaos et Béleine En 1978 J'ai assumé La direction de cette organisation La FASE A une époque difficile pendant la dictature Et j'y suis resté A la direction jusqu'en 83, ensuite avec un autre collègue Jusqu'en 87 Ensuite Je suis devenu consulteur, assesseur Comme on dit ici, de cette organisation J'étais très impliqué Dans la Rio 92 J'étais membre de la coordination Et j'étais secrétaire exécutif Du forum brésilien Des ONG mouvements sociaux J'ai accompagné Depuis ce temps-là Pratiquement Tout mon travail a tourné Autour des questions De la petite paysannerie De l'agroécologie Je m'intéressais à ces questions-là Depuis le début des années 80 Et évidemment l'environnement A cause de l'Amazonie Les populations traditionnelles Donc un ensemble de questions Qui au long de mon histoire M'avaient provoqué En 96-97 Nous avons monté un projet Souvent des collègues d'Europe En particulier des amis de la Terre Faisaient une réflexion Qu'est-ce que ce serait Une Allemagne durable Une Hollande durable France durable On dit Tiens c'est bien Oui nous On vous parle D'un peu des conséquences Que ça pourrait avoir sur nous Mais nous Ce serait bien Qu'est-ce que ce serait Un Brésil soutenable Comme on dit ici On a ce mot Et j'ai monté Un programme Interinstitutionnel Pendant 8-10 ans On a eu d'études De formation De communication Pour essayer De faire une réflexion Plus intense Dans des milieux De la société civile Des milieux syndicaux Sur ce que serait Le futur du Brésil Et j'étais aussi Pendant 3 ans Rapporteur national Pour le droit humain A l'environnement C'était On a imité le programme Des commissariats Aux droits humains Des Nations Unies Et avec l'aide L'appui des Nations Unies Et d'organismes publics Brésiliens La plateforme Des droits humains Économiques, sociaux et culturels A monté ce projet J'avais été nommé Rapporteur Et je dirais Que ça nous a fait Avancer, réfléchir A relier de manière Plus forte La question de l'environnement La question sociale Puisque manifestement Dans un pays Comme le nôtre Les gens les plus atteints Ce sont les travailleurs De fabriques De boîtes Extrêmement polluantes Qui contaminent Les communautés urbaines Qui habitent Aux alentours De ces entreprises Les femmes Les jeunes Les peuples indigènes Les peuples noirs Qu'on appelle Les quilomboles Qui sont dans des communautés Effacées, écartées Dans le pays Depuis l'époque de l'esclavage Et autour de tout ça Donc On construit un mouvement Où on s'aperçoit Que les questions fondamentales C'est les questions Du modèle de production Et développement Et en fin de compte Puisque c'est le seul Qui existe Du modèle capitaliste Et toute cette histoire là C'est la mienne Mais c'est une histoire collective Et collectivement Le Brésil est très très riche En mouvements En organisations En luttes Ça m'a fait réfléchir Et rencontrer cette idée Des biens communs En tirant ce caractère Peut-être que le mot Bien a De commerce Mais des biens communs Et comment ça Ça pourrait être important Pour réunir Différents secteurs sociaux Différents groupes Dans une action commune On pourrait se rencontrer Sur ce mot Bien commun Et évidemment C'est assez facile pour moi Parce que Comme j'ai vécu en Amazonie Et ensuite J'ai réfléchi J'ai étudié Beaucoup Enfin tout le temps J'ai passé 30 années A voyager 35 ans Dans ce pays Et les territoires De ces peuples indigènes De ces communautés traditionnelles Et même des petits paysans Qui souvent sont Moitié paysans Moitié cueilleurs Moitié pêcheurs Enfin Ils partagent Différentes stratégies Et ça Ça leur donne une identité Et cette identité Et cette identité N'est pas une identité collective D'ailleurs leur nom Ah nous on se reconnaît Comme Céline Guerre Comme cueilleur des V.A. Nous on se reconnaît Comme Les femmes Qui travaillent Sur le Babassou Donc une identité Liée à leur activité Productive Et en même temps Liée à un territoire Qui était leur territoire De travail De cette combinaison Dont je parle souvent De pêche D'agriculture Et de cueillette Et souvent C'est un territoire Ça leur a pas été donné C'est pas gratuit C'est souvent Parce que Et la plupart du temps Parce qu'ils ont lutté Ils se sont bataillés Pour réussir à se maintenir Dans ces territoires Et Ils ont leurs règles Ils ont créé des règles Par exemple Sur les bords des lacs Au long de l'Amazone Où j'habitais Par exemple Près de Santarène Où j'allais souvent Les gens avaient créé des lois Les lois A telle époque On ne pêchera pas tel poisson Jamais on ne pêchera le poisson Sous tel et tel arbre Puisque c'est de là Que tombent les semences Et les fruits Dont s'alimentent les poissons Etc Les femmes Qui cueillent La noix babassou Qui font avec ça De l'huile Des cosmétiques Etc Elles Ont réussi Que des communes Promulguent des lois Qui leur donnent le droit De rentrer dans les propriétés Donc c'est intéressant Parce que cette idée Des biens communs C'est une idée De territoire D'un territoire Qui n'est pas livre Il est géré Il est régulé Que je ne sais pas si on le dit en français Mais on dit chez nous Il est normatisé Mais non normatisé Par le haut Il est normatisé A partir du travail collectif De cette conscience Qu'ont ces communautés Qu'il faut des règles De comportement collectif Si on veut justement Reproduire au long du temps Ces ressources Donc cette idée Que le bien commun C'est un territoire Ce sont des ressources Mais c'est absolument intrinsèque aussi Ce sont des gens Ce sont des communautés Et c'est seulement Parce qu'il y a Ces territoires Et ces communautés Qu'on peut alors Parler de bien commun Non pas seulement pour elles Mais pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada